Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie du cours sur l'appareil digestif. Et on va parler essentiellement du foie, de l'intestin grêle et du rectum, sachant, je vous préviens, la partie sur le foie, c'est une partie qui est un peu difficile, avec pas mal d'informations, bon là j'ai fait une version condensée, mais essayez de bien rester attentif. Donc c'est parti, on y va pour la deuxième partie. Donc comme je l'ai dit, on va d'abord s'intéresser au foie, ensuite à l'intestin grêle, et ensuite au rectum. Donc maintenant on va parler du foie, on va commencer par les généralités. Donc le foie a 4 fonctions principales. L'épuration du sang intestinal, donc lorsque vous mangez votre bol alimentaire, il va être digéré par l'estomac, ensuite il va être digéré par l'intestin grêle, notamment avec le mélange de bile et de sucre pancréatique, et les nutriments vont être absorbés au niveau de l'intestin grêle. Et donc ces nutriments vont rejoindre le sang veineux, le sang veineux qui va se résumer dans la veine porte, et la veine porte qui rejoint le foie pour permettre la filtration du sang intestinal. Ensuite il permet la fabrication des éléments de l'hémostase, donc ce qui permet la coagulation du sang. Le foie permet le stockage énergétique, notamment du glycogène, et la synthèse de la bile pour la digestion enzymatique. Ensuite, à propos de la forme du foie. Donc le foie, vous voyez, il a une forme ovoïde, donc c'est légèrement ovale. Donc on dit qu'il a une forme ovoïde. Il se moule à la coupole diaphragmatique droite, ça on l'a vu dans la vidéo précédente. Et vous voyez que son extrémité droite, elle est large et arrondie, et son extrémité gauche, elle est plutôt effilée. Et elle va vers l'avant. Donc un petit point sur les coupes scanners, qui est important à comprendre. Ce que vous voyez ici, c'est une coupe scanners, donc assez schématique, mais c'est une coupe scanners. Et en fait, ici vous avez la droite, ici vous avez la gauche, et ici vous avez l'avant. Et ce qu'il faut comprendre dans les coupes scanners, le prof il donne l'exemple, en fait c'est comme si on regardait une personne par les pieds. Donc la personne, elle est en face de nous, et nous en fait, on va s'allonger, et on va la regarder d'en haut, comme ça. Et en fait, c'est ce qui définit une coupe scanners, c'est pour ça que vous avez la droite et la gauche qui est inversée. Donc ça c'est important à comprendre. Et un dernier point, le foie, il a un aspect marron, et en fait, c'est parce qu'il est englobé par ce qu'on appelle la capsule de glisson. Et donc en fait, c'est ce qui donne cet aspect marron, brillant, et qui maintient le parenchyme hépatique homogène. Et si jamais cette capsule s'ouvre, on va avoir des saignements qui sont assez importants. Et enfin, pour terminer, l'axe du foie, vous voyez, c'est un axe qui est oblique, qui est d'avant en arrière. Donc je répète, oblique, il est oblique d'avant en arrière, de dedans en dehors. Donc ça c'est l'axe du foie. Donc maintenant, on va parler de la segmentation morphologique du foie. Donc le mot morphologique est important à retenir, on le reverra par la suite. Sur ce schéma, on a une vue antérieure du foie qui comporte plusieurs éléments. Notamment le ligament falciforme. Donc vous avez retenu la définition de ligament, un collement de deux feuilles de péritoine viscérales, qui réunit deux organes. Ici, le ligament falciforme, il est tendu entre le foie en arrière, le diaphragme thoraco-abdominal en haut, la paroi abdominale en avant, et le ligament rond en bas. Et falciforme, parce qu'il a la forme d'une foie tout simplement. Et donc on en vient au ligament rond. Donc c'est un ligament, toujours la même définition, un collement de deux feuilles de péritoine viscérales. Et ce ligament rond, il est tendu entre le sillon ombilical du foie, qui est ici, et l'ombilique. Donc l'ombilique, c'est une petite zone qui est au niveau de votre nombril, en fait. Et donc, ce ligament falciforme, que vous voyez ici, il permet de définir deux lobes au niveau du foie. Le lobe droit, qui est ici, donc qui est à droite du ligament falciforme, et le lobe gauche, qui est à gauche du ligament falciforme. Donc c'est ce qu'il faut redire. Donc maintenant on va s'intéresser à la vue inférieure du foie, qui est une vue importante à connaître. On va commencer par les éléments importants sur cette vue inférieure du foie. Donc la bésicule biliaire, qui se trouve à la face inférieure du foie. Le hil hépatique, avec la veine porte en arrière. L'artère hépatique propre, qui se trouve à gauche. Et les voies biliaires, qui se trouvent à droite. Ensuite on a le sillon ombilical du foie, qui se trouve ici, qui est prolongé par le sillon veineux d'Arantius. Et ce sillon veineux d'Arantius, il rejoint la veine cave inférieure, en arrière. Et donc la veine cave se trouve en arrière du foie. Quelque chose de très important, sur la vue inférieure du foie, on distingue quatre lobes. En vue antérieure, on n'en voyait que deux. Lobe droit, lobe gauche. Ici on en voit quatre. Donc toujours le lobe droit à droite, à droite de la vésicule biliaire. Le lobe gauche à gauche du sillon ombilical, ou du sillon veineux. Et ça, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est important, c'est qu'on voit le lobe carré, donc qui a la forme d'un carré, et qui est délimité à droite par le sillon cystique, donc c'est l'insertion de la vésicule biliaire. Délimité à gauche par le sillon ombilical, et en arrière par le sillon hilaire que vous voyez ici. Et vous avez du coup le lobe codé, le quatrième lobe, en vue inférieure, qui est en arrière du hil hépatique. Donc, important à savoir, en vue inférieure, on distingue quatre lobes. Ensuite, pour la vue postérieure, toujours dans la segmentation morphologique, donc désormais, la droite du foie est à notre droite, et la gauche du foie est à notre gauche. On distingue quatre lobes également, mais ici, le lobe droit, maintenant, on prend comme référence la veine cave inférieure. Donc, le lobe droit est à droite de la veine cave inférieure, et le lobe gauche est à gauche de la veine cave inférieure. On observe toujours le lobe codé ici, et le lobe carré qui se situent ici, mais en fait, on les voit en vue de fuite. Donc, ça veut dire, ils ne sont pas très nets, mais on les observe quand même en vue postérieure. Donc, ici, un petit résumé des lobes en fonction des trois vues qu'on a vues. Donc, inférieure et postérieure, pardon. Donc, si je prends l'exemple du lobe droit sur les trois vues, en vue antérieure, eh bien, il est à droite du ligament falciforme. En vue inférieure, il se situe à droite du sillon cystique de la vésitude biliaire. Et en vue postérieure, il se situe à droite de la veine cave inférieure. Et donc, ces délimitations-là que vous voyez sur ce tableau, il faut les connaître. C'est important. On peut vous poser des questions dessus, mais c'est assez facile à apprendre. Donc, ce tableau, il sera dans la fiche. Mais voilà, c'est un petit résumé de tout ce que je vous ai dit dans les trois dernières diapos. Donc, maintenant, on va s'intéresser à la segmentation fonctionnelle du foie. Donc, tout à l'heure, on s'est intéressé à la segmentation morphologique du foie, donc dans sa forme. Là, on va s'intéresser à la segmentation fonctionnelle. Donc, la division morphologique, on distingue des lobes. Donc, lobe droit, lobe gauche. La division fonctionnelle, on va distinguer des foies. foie droit, foie gauche. Donc, une définition à connaître par cœur, c'est celle de la scissure porte principale. Donc, c'est une ligne imaginaire qui va du bord droit de la veine cave inférieure jusqu'au fond de la fossette cystique. Et cette scissure porte principale, elle permet de distinguer à droite le foie droit, qui est ici, et à gauche de la scissure porte principale, le foie gauche. Donc, ça, c'est important à savoir. Ensuite, ces scissures, vous voyez, il y a une scissure porte droite et une scissure porte gauche, qui, vous voyez, se calquent, en fait, sur les trois veines sus-hépatiques. Et elles permettent de délimiter des secteurs. Donc, le secteur latéral droit, à droite de la scissure porte droite, le secteur paramédian droit, entre la scissure porte droite et la scissure porte principale, le secteur paramédian gauche, entre la scissure porte principale et la scissure porte gauche, et le secteur latéral gauche, à gauche de la scissure porte gauche. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette division, on peut définir des segments. Et donc, le foie contient plusieurs segments, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qu'on va voir juste après. Donc, maintenant, on va s'intéresser aux segments du foie. Avant toute chose, vous voyez que l'emplacement des secteurs correspond à la disposition des veines portables. Donc, vous avez une branche droite. En fait, la veine porte se divise en une branche droite et une branche gauche. Et chaque branche va se diviser en deux veines. Donc, une veine latérale et une veine paramédiane. Et ces veines-là, elles sont donc intra-parenchimateuses. Et c'est ces veines qui apportent le sang chargé en nutriments au foie et qui permettra ensuite l'épuration du sang intestinal. Et donc, on en vit en fait à ce tableau, tout simplement. Donc, vous voyez que le secteur latéral gauche à gauche de la scissure porte gauche vascularisé par la veine latérale gauche contient le segment 2 du foie. Le secteur paramédian gauche entre la scissure porte principale et la scissure porte gauche vascularisé par la veine paramédiane gauche contient le segment 3 et 4 du foie. Le secteur paramédian droit entre la scissure porte droite et la scissure porte principale vascularisé par la veine paramédiane droite contient les segments 5 et 8 du foie. Et le secteur latéral droit à droite de la scissure porte droite vascularisé par la veine latérale droite contient les segments 6 et 7 du foie. Donc ça, il faut le retenir, notamment la disposition des segments. C'est important. Et ensuite, une chose qui est importante à différencier, on a vu la segmentation morphologique qui se fait en fonction du ligament falsiforme. Ici, donc en fonction du ligament falsiforme, on a un lobe. On a bien un lobe droit à droite du ligament falsiforme et un lobe gauche à gauche du ligament falsiforme. Ça, c'est pour la segmentation morphologique. Pour la segmentation fonctionnelle du foie, la division, elle se fait en fonction de la scissure porte principale. Et vu qu'on est en segmentation fonctionnelle, cette fois-ci, on n'a plus des lobes, on a des foies. Donc un foie droit qui se situe à droite de la scissure porte principale, qui est ici, et un foie gauche qui se situe à gauche de la scissure porte principale, et qui est ici. Donc j'en viens à ce point qui est extrêmement important et on peut très facilement vous piéger dessus. Le segment 4, qui est ici, il appartient au lobe droit du foie, puisqu'il se situe à droite du ligament falsiforme. Par contre, il appartient au foie gauche, puisqu'il se trouve à gauche de la scissure porte principale. Donc là, c'est un point très important qu'il faut absolument retenir. C'est un point qui est important surtout pour la clinique, on n'en parle pas trop. Mais voilà. Donc, cette alerte info-là, il faut absolument la retenir. Retenez bien la différence entre segmentation morphologique et segmentation fonctionnelle, et retenez aussi où se trouvent les segments. Oui, les segments. On passe à la diapositive. Donc, maintenant qu'on a abordé la segmentation fonctionnelle et morphologique, on va parler des moyens de fixité du foie. Donc, moyen, j'ai oublié un S, mais il y en a plusieurs des moyens. Il y en a trois principaux, notamment le ligament falsiforme. Donc, ce ligament falsiforme que vous voyez, ce qui est en violet, c'est du péritoine. Ici, on a récliné le péritoine. Donc, le péritoine recouvre le foie sur sa face antérieure. Mais ici, on l'a récliné. Donc, ce ligament falsiforme, il va former un feuillet droit. Donc, il va partir de la face antérieure du lobe droit, que vous voyez ici. Il va aller sur la face postérieure. Sachant que le péritoine, il adhère à la face inférieure du diaphragme. Donc, je reprends. On a le ligament falsiforme. Il forme un feuillet droit qui est à la face antérieure du lobe droit. Ensuite, il passe à la face postérieure du lobe droit. Il va en avant de la veine cave inférieure. Une fois qu'il a passé de la veine cave inférieure au niveau du lobe codé, il remonte et puis il redescend et vient entourer le pédicule hépatique et il rejoint le ligament rond en avant. Le feuillet gauche, il fait exactement le même chemin, mais du côté gauche, sauf qu'il ne va pas venir entourer le île ou le pédicule hépatique. Il vient en fait juste longer le pédicule hépatique et il rejoint le ligament rond. Et donc, ici, deux points importants. Vous voyez que sur la face postérieure, il y a une zone qui est dénuée de péritoine. C'est ce qu'on appelle l'aéra muda. Et vous voyez que sur la face postérieure, le feuillet droit, il forme un ligament triangulaire droit et le feuillet gauche forme un ligament triangulaire gauche. Ces deux ligaments réunis, ça forme le ligament coronaire du foie qui permet en fait au foie d'être attaché en arrière au diaphragme. Ensuite, le deuxième point d'attache, c'est tout simplement le ligament transverse de la veine cave inférieure. Donc, ce ligament transverse de la veine cave inférieure, il va du lobe droit jusqu'au lobe codé en passant en arrière de la veine cave inférieure. Et donc, grâce à ce ligament, le foie, en fait, il a un point de fixation avec la veine cave inférieure. Et ensuite, on a donc les trois veines hépatiques. J'en ai parlé rapidement dans les autres diapos d'avant. On appelle ça veine hépatique ou veine sus hépatique. Et donc, elles sont présentes dans le foie comme les trois doigts de la main. Le prof, il dit ça comme phrase. Et donc, vous avez la veine hépatique droite qui est ici, la veine hépatique médiane et la veine hépatique gauche. Et un petit point important, donc là, on ne le voit pas trop, mais en fait, la veine hépatique médiane et la veine hépatique gauche, elles se rejoignent par un tronc commun. Et ensuite, ce tronc commun rejoint la face entéro-gauche de la veine cave inférieure. Voilà. Donc, les trois moyens de fixité du foie qui sont ceux que je viens de vous expliquer. Donc, maintenant, on va s'intéresser aux pédicules hépatiques, notamment à sa projection cutanée. Donc, pourquoi c'est important de savoir ça ? Tout simplement pour les douleurs de la vésicule biliaire, par exemple, puisque c'est aussi la projection de la vésicule biliaire. Et donc, les patients, quand ils auront des douleurs à la vésicule biliaire, notamment à cause de calcul, par exemple, ils vont pointer tout simplement ce point. Donc, c'est tout simplement la projection du île, du île hépatique, ou point de Murphy. On appelle ça aussi le point de Murphy. C'est l'intersection entre le bord inférieur des côtes, on ne les voit pas ici, mais qui se situe ici. Donc, l'intersection entre le bord inférieur des côtes et le muscle droit, celui-ci, droit de l'abdomen. Donc, le muscle droit droit, parce qu'en fait, le muscle de l'abdomen, il y a un muscle droit qui est à droite et un muscle droit qui est à gauche. Donc, ici, c'est l'intersection entre le bord inférieur des côtes et le muscle droit, droit de l'abdomen. C'est le point de Murphy, la projection du île ou du pédicule hépatique ou la projection de la vésicule biliaire. Donc, ça, c'est important à retenir. Donc, maintenant, on va parler du pédicule hépatique à proprement parler. Donc, le pédicule, en fait, c'est les éléments, c'est le rassemblement des éléments et notamment le pédicule hépatique, c'est le rassemblement des voies biliaires, ici en jaune, de l'artère hépatique et de la veine porte. Donc, on va commencer par parler de la veine porte. Donc, c'est l'élément, on l'a vu tout à l'heure dans les diapos, le plus en arrière du île hépatique et c'est l'élément essentiel du île. Donc, c'est la veine qui apporte le sang béneux chargé en nutriments jusqu'au foie et donc, le foie va permettre de filtrer ensuite ce sang. Donc, la veine porte, elle est constituée par la veine mésentérique supérieure, la veine mésentérique inférieure et la veine splénique. Ces trois veines se rejoignent en arrière de l'isme du pancréas et donc, du coup, on dit que la veine porte se forme en arrière de l'isme du pancréas. Et vous voyez ensuite que cette veine porte, elle a un trajet qui est oblique et vers la droite et elle se divise en deux. La branche portale droite, elle continue le trajet de la veine porte alors que la branche portale gauche, elle va subir un angle de... en fait, elle part à 90 degrés plutôt par rapport à la veine porte jusqu'au foie. Ensuite, on a du coup l'artère hépatique, notamment l'artère hépatique propre qui se trouve à gauche dans l'hylhépatique. Et donc, voilà, pour un petit rappel, on a le troncéliaque qui va donner l'artère hépatique commune. L'artère hépatique commune va donner l'artère gastro-diodénale qui passe en arrière du duodénum et une fois cette artère donnée, on aura l'artère hépatique propre qui va ensuite également se diviser comme la veine porte en une artère hépatique droite et une artère hépatique gauche. Et enfin, on a les voies biliaires, notamment la vésicule biliaire qui stocke la bile qui est fabriquée par le foie et qui va l'acheminer jusque dans le duodénum. Et cette voie biliaire, on va en reparler juste après, un peu plus précisément. Donc maintenant, on va parler toujours du pédicule hépatique, cette fois-ci, de la segmentation hilaire. Donc juste un point avant d'attaquer cette diapo, le prof utilise le mot pédicule et île pour la même chose, mais en fait, c'est légèrement différent. Le pédicule, en fait, c'est tout simplement le rassemblement des éléments, notamment des vaisseaux ou des canaux, notamment avec l'artère hépatique, la veine porte, les voies biliaires, alors que le île, c'est plutôt ici, c'est les éléments qui viennent ou qui vont au foie. Donc on va le décrire maintenant. Donc l'étage supérieur ou l'étage hilaire, comme je l'ai dit, c'est le lieu des divisions et des convergences. Donc vous voyez, les voies biliaires qui convergent et puis l'artère et la veine porte qui se divisent. Et la limite du coup, de cet étage supérieur ou étage hilaire, c'est la convergence biliaire supérieure, donc réunion des canaux hépatiques droits et conduits hépatiques gauches. L'étage moyen, c'est l'étage pédiculaire, donc comme je l'ai dit, le rassemblement des éléments. Et donc, sa limite, c'est la convergence biliaire inférieure, donc entre le conduit systique accessoire et la voie biliaire principale. Et du coup, on va distinguer plutôt le triangle de Calot. Donc le triangle de Calot, il se situe entre, en dedans, la voie biliaire principale, en dehors, le conduit cystique, donc le conduit biliaire accessoire, et en haut, l'artère cystique. L'artère cystique qui provient soit de l'artère hépatique propre ou de l'artère hépatique droite. Donc, la délimitation du triangle de Calot, c'est important, notamment pour la chirurgie. Et enfin, on a l'étage inférieur, donc où on retrouve le canal cholédoque et notamment le triangle interporto-cholédossien, donc c'est un nom un peu barbare. En fait, c'est, si vous voulez, ce triangle-là qui est aussi dans l'étage moyen, mais on compte aussi dans l'étage inférieur. Et donc, c'est, en gros, un triangle qui est formé par l'écartement de la veine porte et du canal cholédoque, tout simplement. Donc maintenant, on va parler de l'intestin grêle. Donc, l'intestin grêle, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il est constitué du duodénome, du géjunome et de l'iléon, en sachant que, tout au long de l'intestin grêle, le calibre va diminuer. Donc, au niveau du géjunome, on est plutôt à 3 cm de diamètre, et au niveau de l'iléon, on sera plutôt à 1 cm de diamètre. Donc, le géjunome, il correspond à la moitié de l'intestin grêle. Donc, sachant que un intestin grêle fait en moyenne 6 mètres de longueur, le géjunome, il fait à peu près 3 mètres de longueur. Et il débute à l'angle de traite. Donc, j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc, c'est juste après le D4 du duodénome. On a cet angle de traite qui permet de noter la différence entre le duodénome et le géjunome. Et un point très important à retenir absolument, c'est que le géjunome, il a des ans qui sont disposées de façon horizontale. Donc, vous le voyez ici. L'iléon, lui, il a des ans qui sont disposées verticalement, ici, et il se jette au niveau du colon droit à sa face médiale et postérieure et il va constituer la jonction iléosécale. Et donc, un autre point extrêmement important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de marque anatomique qui sépare le géjunome de l'iléon. Donc, l'intestin grêle, c'est un intestin qui est lisse et il n'y a pas de marque anatomique, il n'y a pas de sphincter qui permet de délimiter le géjunome de l'iléon. La seule chose qui fait la différence entre ces deux parties de l'intestin grêle, ce sont les anses qui sont disposées soit horizontalement pour le géjunome, soit verticalement pour l'iléon. Donc, ça, c'est important aussi à retenir. Maintenant, on va parler des couches de l'intestin grêle et du drainage de la fatigue un tout petit peu. Donc, comme tout au long du tube digestif, on a trois couches, une couche muqueuse, une couche sous-muqueuse et une couche musculeuse. Donc, la couche muqueuse, c'est la plus interne, notamment au niveau de l'intestin grêle, on a des plis muqueux que vous voyez ici et qui permet de démultiplier la surface d'absorption et d'avoir une absorption des nutriments qui est optimale. Ensuite, on a la sous-muqueuse que vous voyez en bleu, donc qui est très riche en artères, veines et lymphatiques. Et la musculeuse, donc avec la couche circulaire interne et longitudinale externe qui permet d'assurer le péristaltisme intestinal. C'est tout simplement la contraction de l'intestin qui permet de faire avancer le bol alimentaire. Ensuite, un petit rappel sur le mésantère qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc un accolment, vous voyez ici, de deux feuillets de péritone viscéral qui relient l'intestin grêle à la paroi postérieure de l'abdomen. Donc on se souvient, le mésantère, c'est un méso qui est dorsal. Il relie l'intestin grêle à la paroi postérieure de l'abdomen et il permet d'acheminer les vaisseaux. Donc là, vous avez un exemple avec l'artère mésantérique supérieure qui chemine au sein des deux feuillets du péritone viscéral qui forment le mésantère et puis ensuite elle se divise en arcades bordantes et donnent des vaisseaux droits qui viennent irriguer l'intestin grêle. Et donc, au niveau de l'intestin grêle, on distingue un bord mésantérique qui est ici. Donc c'est l'insertion du mésantère et cette insertion du mésantère sur l'intestin grêle fait face à la paroi postérieure de l'abdomen. Donc pourquoi on appelle ça le bord mésantérique ? Et bien, comme le mésantère relie l'intestin grêle à la face postérieure de l'abdomen, cette insertion automatiquement est fait face à la paroi postérieure de l'abdomen. Donc c'est le bord mésantérique. Et on a le bord anti-mésantérique qui est opposé à l'insertion du mésantère et qui se trouve de l'autre côté de l'intestin grêle. Et donc au niveau de l'intestin grêle on trouve dans sa partie distale ou dans la partie distale de l'intestin grêle des amas lymphoïdes ici qui sont les plaques de Peyers tout simplement et qui peuvent donner certaines pathologies. Là je ne les décris pas il faut juste savoir que dans la partie distale de l'intestin grêle il y a des amas lymphoïdes qui se nomment aussi plaques de Peyers et qui peuvent donner des pathologies. Donc maintenant on va s'intéresser à la vascularisation de l'intestin grêle qui est importante à connaître et on commence par cette alerte info qui dit que l'artère mésantérique supérieure que vous avez ici se termine en regard du diverticule de Meckel. Donc en regard ça veut dire en face et ce diverticule de Meckel il se trouve à 50 à 70 cm de la jonction idéocécale. Donc ensuite vous notez une différence au niveau de l'AMS c'est que son bord gauche il va donner 10 à 11 branches et du coup ces 10 à 11 branches elles vont se disposer soit en bouquet donc on va avoir un tronc commun qui part du bord gauche de l'artère mésantérique supérieure et depuis ce tronc commun vont se détacher ensuite les 10 à 11 branches ou alors ces branches vont se disposer en dents de peigne donc ça veut dire tous les centimètres depuis le bord gauche de l'artère mésantérique supérieure elles vont partir et ensuite ces branches elles vont former des anastomoses de premier deuxième et troisième ordre entre elles donc elles vont se relier et ça crée un réseau anastomotique qui est très riche et ce réseau il se termine sur l'arcade bordante intestinale et en fait depuis cet arcade il y a des vaisseaux droits qui vont partir tous les centimètres et qui vont venir irriguer l'intestin grain alors que le bord droit de l'AMS on a trois artères qui partent on a l'artère colique droite l'artère iléo-colique droite pardon anciennement appelée iléo-biséco-colo-appendiculaire donc c'est un nom un peu barbare mais je trouve que c'est bien de le connaître pourquoi ? tout simplement parce que vous allez voir que l'artère iléo-colique droite elle donne un rameau iléal donc iléo deux artères pour le sécum donc biséco un rameau colique ascendant pour colo et une artère pour l'appendice donc appendiculaire donc l'artère iléo-colique droite elle donne un rameau iléal deux artères pour le sécum qui passent en arrière du sécum une artère appendiculaire pour l'appendice et un rameau colique ascendant ensuite la deuxième artère du bord droit de l'AMS c'est l'artère colique angulaire droite donc qui va venir vasculariser l'angle colique droit donc l'angle du colon droit et la la troisième artère que va donner le bord droit de l'AMS c'est l'artère colica média donc qui va vasculariser la partie droite du colon transverse ensuite donc l'artère ilocolique droite comme je dis va donner le rameau colique ascendant ce rameau colique ascendant il va se prolonger par l'arcade bordante du colon donc qui pareil va donner des vaisseaux droits tous les centimètres pour vasculariser le colon et l'arcade bordante du colon va se prolonger par l'arcade de riolan et en fait tout simplement cette arcade de riolan permet la jonction entre l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure voilà c'est un petit point à connaître et enfin un petit rappel par rapport à l'embryologie dans la vidéo précédente vous vous souvenez qu'il y avait l'artère mésentérique supérieure avec l'ance intestinale primitive qui avait une branche crâniale et une branche caudale et vous vous souvenez que la branche crâniale recevait beaucoup de collatéral alors que la branche caudale de l'ance intestinale primitive en recevait peu et bien en fait ça explique cette disposition du bord gauche de l'AMS et du bord droit de l'AMS qu'on retrouve au niveau de cette vascularisation donc maintenant on va s'intéresser au rectum qui est la dernière partie de cette vidéo on va commencer par le cadre osseux donc sachez que l'os coxal etc ça sera plus précisé dans le cours sur les membres notamment le cours sur le membre inférieur donc on va en faire une petite description donc ici vous avez l'os coxal en vue interne avec l'épiniliac entero supérieur l'épiniliac entero inférieur la symphyse pubienne qui permet l'articulation entre les deux os coxaux le foramen obturé la grosse tuberus tégastrique la petite incisure sciatique ou ischiatique c'est pareil l'épine ischiatique la grande incisure sciatique ou ischiatique et puis là l'épiniliac entero l'épiniliac post-téro inférieur et post-téro supérieur pardon la crête ciliaque et puis ici vous avez la crête sacrale médiane et le sacrum avec ses vertèbres qui sont fusionnés donc ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'on s'assoit on s'assoit sur un losange qui est formé par en arrière le coccyx qui est ici en avant la symphyse pubienne et latéralement des deux côtés on s'assoit sur les tuberosités ischiatiques donc voilà un petit point sur le cadre au sud donc maintenant une fois qu'on a défini le cadre osseux on va faire une description du rectum tout d'abord on va parler de la charnière recto-sigmoïdienne donc c'est la jonction entre le colon sigmoïde et le rectum au niveau de S2-S3 donc le colon sigmoïde il fait suite au colon descendant ou colon gauche pardon et il va venir du coup faire une jonction avec le rectum qui se fait au niveau de la deuxième ou troisième vertèbre sacrale et donc ça se nomme la jonction recto-sigmoïdienne ensuite au niveau du rectum vous avez deux parties importantes vous avez l'ampoule rectale qui est ici ou rectum pelvien et donc l'ampoule rectale c'est ce qui permet c'est le réceptacle des matières fécales tout simplement et vous voyez que cette ampoule rectale elle épouse la concavité du sacrum ici et elle possède deux sous-portions une portion qui est péritonisée que vous voyez là qui est supérieure et une portion non péritonisée pardon qui est inférieure et ensuite on a le canal anal qui se trouve ici ou le rectum périnéal et donc autour de ce de ce rectum périnéal ou de ce canal anal on trouve un sphincter donc un sphincter lisse et un sphincter strié qui permet la continence des matières fécales et du coup entre ces deux rectums entre le rectum pélvien et le rectum périnéal plutôt vous avez ce qu'on appelle le cap anal donc en fait ou l'angle anorectal et c'est un angle de 110 degrés qui est ouvert en arrière et en fait cet angle il est permis par le muscle lévator ani en fait ce muscle lévator ani il permet également la continence des matières fécales donc maintenant on va s'intéresser à la structure du rectum notamment par les différentes couches donc comme d'habitude tout au long du tube digestif on retrouve une couche muqueuse une couche sous muqueuse une couche musculeuse donc on va commencer par décrire la couche muqueuse donc au niveau de la couche muqueuse vous avez trois valves donc des valves anales une à droite deux à gauche et donc ces valves en fait lorsqu'on va faire un examen du rectum notamment du rectum pelvien et bien elles empêchent de voir loin dans le rectum pelvien ensuite au niveau du rectum périnéal vous avez les colonnes anales qui sont ici ou colonnes de morganie c'est la même chose et au fond de ces colonnes ça bouge des sinus anaux ou les glandes d'Hermann et de Phos donc qui sont ici toujours au niveau du rectum périnéal et en fait ces glandes ces sinus anaux sécètent des phéromones qui dictent les comportements sexuels et elles peuvent s'infecter et ensuite donner des purulations anales voilà donc c'est pas joli mais c'est une petite pathologie ensuite on parle de la sous-muqueuse donc la sous-muqueuse comme d'habitude elle achemine donc les vaisseaux et ce qu'il faut savoir c'est que dans la distalité du tube digestif le réseau veineux il s'organise en plexus donc on va avoir des plexus hémorroïdaire supérieurs qui sont donc drainés par le système porte et des plexus hémorroïdaire inférieurs qui sont drainés par le système cave donc ça c'est important il faut bien faire la différence entre le drainage par le système porte et le drainage par le système cave on peut vous piéger et donc comment retenir moi je retenais tout simplement en fait je pensais dans le sens inverse en gros je vous explique pour moi le système porte il commençait donc plus plus bas que le système cave donc le système porte il commence au niveau du foie le système cave commence au niveau du coeur donc notamment la veine cave et la veine porte donc je me disais vu que la veine porte commence plus bas que la veine cave et bien elle va aller chercher le plexus hémorroïdaire supérieur donc la veine la plus basse va chercher le plexus hémorroïdaire le plus haut et la veine la plus haute qui est la veine cave va aller chercher le plexus hémorroïdaire qui est le plus bas donc le plexus hémorroïdaire inférieur je ne sais pas si j'étais très clair mais voilà c'est un petit moyen homotechnique peut-être d'autres personnes en ont des plus faciles mais voilà si vous pouvez prendre celui-là pour l'instant c'est pas mal et ensuite on va parler de la musculeuse donc une musculeuse assez développée donc on a ici la couche musculaire circulaire interne donc lisse on retrouve un épaississement au niveau du rectum périnéal qui forme le sphincter lisse de l'anus ensuite on a la couche musculaire longitudinale externe qui est ici et qui forme le muscle corrigator cutis anii au niveau du rectum périnéal ensuite on a un sphincter strié ici avec trois faisceaux donc un faisceau sous-cutané un faisceau superficiel un faisceau profond et puis le levator anii ici j'en ai parlé dans la diapo précédente qui permet également la continence de la matière fécale et qui est un des muscles du plancher périnéal donc voilà les éléments qu'il faut retenir donc enfin pour terminer sur la structure du rectum notamment le rectum périnéal qui est un peu compliqué donc je vais la décrire ici donc au niveau du rectum périnéal notamment par les éléments muqueux on va avoir des divisions donc vous voyez ici on a la ligne donc anorectale qui se trouve en haut des colonnes et en bas des colonnes on a la ligne pectinée entre la ligne anorectale et la ligne pectinée on retrouve la zone columnaire donc au niveau des colonnes tout simplement on retrouve également les plexus hémorroïdaire supérieurs ensuite on retrouve la ligne anocutanée qui est ici et entre la ligne pectinée et la ligne anocutanée on a la zone de transition donc en fait c'est une zone de transition entre la muqueuse glandulaire du rectum à la muqueuse épidermoïde tout simplement de la peau de l'anus et ensuite en dessous de la ligne anocutanée on a la marge anale la marge anale avec tout simplement les plis radiés de l'anus et une muqueuse épidermoïde et au niveau donc de la zone de transition et de la marge anale on retrouve les plexus hémorroïdaire inférieurs et enfin pour faire la différence entre ligne anorectale et ligne anocutanée tout simplement je me disais le rectum il est plus en profondeur donc la ligne d'en haut c'est la ligne anorectale et puis la peau elle est en surface donc la ligne qui est tout en bas c'est la ligne anocutanée tout simplement donc cette division elle est importante à connaître donc voilà mais ça s'apprend assez facile donc voilà c'est la fin du JT la team j'espère que ce cours vous aura plu que c'était pas trop barbant en tout cas j'espère que je l'ai pas rendu barbant parce que moi c'était mon cours préféré en P1 c'est un cours qui est assez difficile là j'ai comment dire condensé les informations j'ai réduit les informations pour que vous ayez vraiment la base du cours et qu'ensuite quand je sortirai la fiche complète vous ayez une bonne base donc du coup que ça puisse vous permettre de mieux apprendre le cours et plus facilement ce que j'ai mis c'est surtout les infos les plus importantes pour moi à connaître voilà vous aurez la fiche de la de format pré-rentrée sur le centre de téléchargement et voilà tout simplement j'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite bon courage pour le deuxième semestre et lâchez rien vous avez fait la moitié du chemin voilà ciao la team